En 1837, le premier chemin de fer francilien ouvre entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. Il aboutit dans Paris à l'embarcadère de l'Ouest, du nom de la compagnie L'Exploitant. Celui-ci est situé Place de l'Europe, mais sera bientôt déplacé rue Saint-Lazare, nom qui lui sera alors attribué. Trois ans plus tard, alors que la compagnie des chemins de fer de l'Ouest a inauguré une ligne vers Versailles, la compagnie des chemins de fer de Paris à Versailles, en tant que concurrence est celle-ci sur le même itinéraire, et ouvre alors son propre embarcadère au sud de Paris, avenue du Maine. C'est la rivalité entre ces deux compagnies qui a fait que les villes de Versailles, Viroflay et Chaville possèdent une gare rive gauche et une gare rive droite, en référence au côté de la Seine où la gare parisienne se situe. Deux jours après celle du Maine, la gare d'Orléans à Paris, pas à Orléans, est inaugurée par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. C'est la tête de la ligne de Paris à évidemment... Strasbourg. Bah non, à Orléans bien sûr. En 1846, la ligne Paris-Lille est ouverte par la compagnie des chemins de fer du Nord, et aboutit donc à l'embarcadère du Nord dans le 10e arrondissement. La même année, la ligne de saut est ouverte et arrive dans Paris à la gare de Danfer. A l'origine, cette ligne utilisait un système totalement différent du reste du réseau, le système Arnoux, qui possédait un écartement des voies plus larges et des trains articulés spécifiques à la ligne. Trois années plus tard, la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg ouvre son embarcadère, tout proche de celui du Nord. Il est nommé du nom de la ville vers laquelle ses voies se dirigent, Strasbourg. Vraiment, cette fois-ci. Juste après, l'embarcadère de Lyon est ouverte par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et la Méditerranée, connue sous le nom PLM. Il est l'origine de la ligne Paris-Lyon-Marseille, artère principale du réseau ferroviaire français. Trois années passent avant que la compagnie de l'Ouest, qui exploite désormais et la gare rive droite et la gare rive gauche, prolonge son terminus de l'avenue du Maine jusqu'au boulevard Montparnasse dans une toute nouvelle gare, connue pour la solidité de ses murs. En 1854, la ligne d'Auteuil ayant pour origine Saint-Lazare est ouverte et crée un nouveau terminus dans Paris, le seul étant uniquement relié à une autre gare parisienne en cul-de-sac. 1859 est l'année de l'ouverture de la ligne de Vincennes, petite ligne de banlieue au même titre que celle de Sceaux. L'extrémité parisienne de la ligne est située sur la place de la Bastille. 8 ans plus tard, la ligne d'Auteuil est intégrée à la petite ceinture de Paris et la gare d'Auteuil n'est alors plus considérée comme un terminus à part entière. A la fin du 19ème, la ligne de Sceaux est convertie au système et à l'écartement classique et est prolongée en souterrain jusqu'à la gare du Luxembourg, devenant son nouveau terminus. L'exposition universelle de 1900 implique la création de nouveaux aménagements dans la ville. Outre l'ouverture du métropolitain parisien, le réseau ferroviaire est aussi développé. Ainsi, la compagnie de l'Ouest décide de prolonger ses lignes depuis le nord vers les Invalides en passant par la petite ceinture. Cette gare est ensuite reliée aux soutes lignes de la compagnie vers le sud-ouest. La compagnie du Paris-Orléans décide aussi de créer un nouveau terminus pour ses lignes et prolonge donc celle-ci jusqu'à la gare d'Orsay, en plein centre de Paris. En 1934, avec la destruction du viaduc du Point du Jour sur la petite ceinture, la ligne d'Auteuil retrouve son isolement et la gare d'Auteuil redevient un terminus. Cinq ans après, c'est la gare d'Austerlitz qui se voit reprendre le titre de gare terminale de Paris avec le report du trafic grande ligne depuis Orsay à cause des quais trop courts de celle-ci. Orsay est donc limité au trafic banlieue. Trente ans passent sans grand changement avant que les années 70 arrivent. En 1969, la ligne de Vincennes est intégrée au RERA. La gare de la Bastille ainsi que la partie parisienne de la ligne sont donc fermées et leur trafic est dévié vers la place de la nation. Au début de la décennie, la gare Montparnasse est déplacée vers le sud à l'emplacement originel de la gare du Maine à cause de son accès difficile par un viaduc possédant seulement 4 voies. L'ancienne gare laisse alors place à la tour Montparnasse. En 1977, c'est au tour de la ligne de Sceaux d'être intégrée au RER, ligne B cette fois-ci, et Luxembourg ne devient plus qu'une gare de passage. Deux ans plus tard, le même sort est réservé aux gares d'Orsay des Invalides, liées par un tunnel et intégrées au RERC. Cette même ligne provoque la fin de la ligne d'Auteuil, car une partie de celle-ci est réutilisée pour sa branche nord. La gare d'Auteuil est donc fermée en 1985. Nous arrivons alors à la situation actuelle avec les 6 grandes gares que nous connaissons. Chacune de ces gares desserre une zone différente de la France. On voit sur cette carte quelle zone est directement desservie par quelle gare parisienne. Les gares de l'Est et du Nord portent évidemment bien leur nom. La gare Saint-Lazare desserre la Normandie, la gare Montparnasse va en direction de la Bretagne, et les gares d'Austerlitz et de Lyon se partagent équitablement tout le sud de la France. Cette répartition est due au radial principal qui part depuis ces gares. Vers Lille pour le Nord, Strasbourg et Milouz pour l'Est, Lyon, Marseille, Clermont et Nîmes pour la gare de Lyon, Orléans, Bordeaux et Brive pour Austerlitz, Brest pour la gare Montparnasse, et enfin Le Havre pour Saint-Lazare. Cependant, l'arrivée du TGV et des lignes à grande vitesse a légèrement changé cette répartition. L'arrivée de la LGV Atlantique à Montparnasse en 1991 change alors l'origine principale des trains du Sud-Ouest. De même, en 2011, Milouz devient principalement desservie par des TGV venant de la gare de Lyon et passant par la LGV Rhin-Rhône, ouverte cette année-là. Outre la France, trois de ces six gares sont l'origine de trains internationaux vers des villes des pays limitrophes du pays. Londres, Bruxelles, Amsterdam ou Cologne pour la gare du Nord. La gare de l'Est est reliée à Luxembourg, Francfort, Stuttgart ou encore Munich. Et enfin, la gare de Lyon a des trains vers les grandes villes suisses, vers Fribourg, Milan, Venise et Barcelone. C'est ainsi que les gares parisiennes et leurs desserts ont évolué depuis l'arrivée du chemin de fer en Ile-de-France jusqu'à nos jours. Sous-titrage ST' 501